Nous, ici, on soigne à peu près toutes les semaines un enfant nouveau, donc tu vois, tu as vécu à l'âge 4 ans quand tu as été soigné, tu en as 21, donc ça fait 17 ans en arrière. Le souvenir le plus dur, ce n'est pas quand on nous a annoncé la nouvelle de ta maladie. Je ne sais même pas si on t'a demandé ce que tu avais lu, je ne sais même pas si on a compris, je ne sais même pas si on a demandé. Je ne sais même pas comment j'ai su de tes humains, je ne sais pas si c'est toi. Grosso modo, je ne pourrais pas te dire exactement au moins près. Je me disais Corinne, oh là là, qu'est-ce qu'elle est champion, puis en plus, elle avait toujours l'impression d'assumer tout. Comment elle vivait à côté de ta maladie ? Elle gérait tout. Comment les gens sont obligés de se reconstruire des choses à côté des gens qui sont malades ? Corinne, elle assumait. On était obligé de continuer. Elle assumait, c'est-à-dire que jamais je l'ai vue flancher ou jamais je l'ai vue... Elle résumait ça par une phrase toute simple, elle disait, quand les enfants dorment, les parents pleurent. On est très rapidement passé en hôpital. Super présente. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. C'est un souvenir qui me rend.